La première méthode de la sonde à neutrons Nous sommes deux anciens à vous accompagner dans cette leçon, Manik Van Kloster et moi-même Pierre Aponikper. Après la méthode de la sonde à neutrons dans la leçon précédente, nous allons voir ici deux autres méthodes indirectes de mesure de la teneur en eau. La première se base sur la mesure de la conductivité électrique du sol et la seconde sur la mesure de la constance d'électrique du sol. Abordons ici la méthode électrique. Lorsqu'on impose une tension électrique entre les bornes d'un milieu, un courant électrique y est généré et l'intensité de ce courant est proportionnelle à la tension. C'est la loi d'Ohm. Le facteur de proportionnalité dans cette loi est la conductivité électrique du milieu. Elle est l'inverse de la résistance électrique du milieu. Elle mesure la capacité du milieu à transporter le courant entre les bornes électriques. La conductivité électrique du sol sera fortement déterminée par la quantité d'eau qui y est présente. L'eau dans le sol est chargée en ions et donc est une électrolyte conductive forte. La conductivité électrique du sol va donc augmenter au fur et à mesure que la teneur en eau du sol augmente. Toutefois, cette relation n'est pas très claire, comme illustré dans la figure ici, montrant les résultats de mesure de la conductivité électrique en fonction de la teneur en eau du sol dans un champ limoneux en Belgique. La dispersion de mesure autour de la droite de régression qui lie la conductivité à la teneur en eau s'explique d'abord par le fait que la charge ionique de la solution du sol, elle-même, peut être très variable dans le champ. En effet, cette charge ionique est déterminée par la minéralisation de la matière organique, mais aussi par l'apport de sel et les divers éléments nutritifs ioniques du sol. Aussi, le courant électrique ne traverse pas seulement la solution du sol. La phase solide a également une capacité à transférer le courant. Les minéraux du sol et la matière organique ne sont pas neutres du point de vue électrique. Ils permettent aussi de transmettre le courant électrique, par exemple, à travers la double couche diffuse qui sépare les minéraux des solutions du sol. Ainsi, la relation qui existe entre la conductivité électrique du sol et la teneur en eau est une relation complexe. La figure ici, par exemple, illustre ces relations pour un sol sableux. Elles ont été mesurées dans des situations contrôlées au laboratoire. Dans ce sol, la charge ionique de la solution du sol a été imposée avant la mesure de la conductivité électrique du sol. Lorsqu'on mettrai la conductivité de la solution, on obtient une relation beaucoup plus nette entre la conductivité électrique du sol et la teneur en eau du sol. On peut ensuite établir une relation empirique non linéaire mais bien déterminée entre la conductivité électrique du sol et la teneur en eau. Un exemple d'une telle relation est donné dans l'équation si il s'agit d'un modèle conceptuel de la conductivité électrique du sol en fonction de la conductivité électrique de la solution, sigma W, de la conductivité électrique de la phase solide, sigma S, et de la teneur en eau. Les paramètres A et B sont des paramètres qui dépendent de la structuration du milieu poreux. Si on connaît la conductivité électrique du sol sec, sigma S, et la conductivité électrique de la solution du sol, soit sigma W, nous pouvons estimer la conductivité du sol en fonction de la teneur en eau. Ou à l'inverse, ces équations sont appelées les relations pétrophysiques du sol. Si ces relations pétrophysiques sont connues, on peut caractériser la teneur en eau du sol à partir de la mesure d'une conductivité électrique du sol, ou à l'inverse, la résistance du sol. Ce principe est la base de la tomographie électrique du sol. Avec cette technique, on injecte un courant électrique dans le sol par des électrodes qui sont en contact avec le sol. Et on mesure le gradient de potentiel quelque part dans le champ électrique induit par le courant. Cette mesure est faite par une autre série d'électrodes en contact avec le même sol. Le fait que le courant n'est pas transféré dans un milieu linéaire, mais suit un parcours qui dépend de la géométrie du dispositif, mais aussi des propriétés du milieu, nécessite une correction de la loi d'Ohm. Cette correction se fait en utilisant un paramètre géométrique, le paramètre K, dans l'équation C. Si ce paramètre est connu, nous pouvons donc obtenir la conductivité électrique du sol à partir de laquelle nous pouvons déduire la teneur en eau du sol. Dans la tomographie électrique, l'injection du courant est répétée en multipliant les couples d'électrodes d'injection et de mesure et en estimant les facteurs géométriques par une modélisation conceptuelle des courants électriques dans le sol. Ceci permet donc d'obtenir des images détaillées de la conductivité électrique du sol. La photo-ci illustre les électrodes enfoncés dans une colonne de sol. La colonne a été soumise à une infiltration et pendant cette infiltration, des milliers d'injections de courants et de mesures de tension ont été opérées. Par une modélisation du jeu de données, on peut obtenir des images de la conductivité électrique de la solution du sol et donc, si on connaît bien les relations pétrophysiques, on détermine alors les teneurs en eau. Avec ceci, on a illustré déjà deux méthodes indirectes pour déterminer la teneur en eau du sol. Dans la section suivante, on va introduire les méthodes indirectes basées sur les propriétés dites électriques.